... Il faut d'abord qu'on rentre à mon ambassade pour voir ce que fait la princesse Marouchka. La princesse Marouchka a mérité le prix Nobel parce qu'elle a copié une centaine de prières en espéranto de toutes les religions sur des cartes postales que j'ai encadrées sous forme de petits tableaux. Malheureusement, elle est encore un peu dépendante de la drogue et elle est en train de décider si elle veut téléphoner à son ministre des Finances pour faire un sévrage ou si elle veut mourir en martyr sur la place Tahir en copiant des prières en espéranto pour la destinée du Moyen-Orient. Est-ce que tu veux après nous rejoindre pour un reportage ? Un reportage de force ? Ben, je ne sais pas. C'est spontané. C'est quelqu'un qui rencontrait dans le train un jeune étudiant en Beaux-Arts. Oui, oui. Alors tu viens nous rejoindre dans la maison, hein ? Toutes les prières en espéranto que la princesse a copiées. Là, vous voyez le premier verset du Coran, le Notre-Père, les prières du Bab, Abdoul-Bahar, Baha'u'llah, toutes les prières en espéranto. Il y en a bientôt presque une centaine, hein ? Mais, princesse Marouchka, pour obtenir le prix Nobel, ce ne serait pas bien de faire un sévrage ? Non, je ne pense pas. Donc, elle incarne le bonzon de Higgs. Elle s'assèle souvent sous le trône du gouvernement mondial de monsieur le bonzon de Higgs. C'est cette particule divine. Déjà, bien, elle s'asseyait toujours sur ce siège qui est là-devant, et c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de la nommer « Princesse de Higgs ». Merci. Et toi, ça te plaît ? Oui, j'aime bien. Oui, c'est sympa, j'aime bien et tout. Donc, voilà le siège. Vous voyez ici, le siège du gouvernement mondial, c'est de la particule divine. C'est cette particule divine que recherche le cerne. C'est une particule qui est entre l'être et le non-être. C'est pourquoi le siège, il est entre la porte et la maison. Entre la nature et la maison. C'est l'endroit où est ce siège du gouvernement mondial. C'est la particule divine. Marouchka est une très bonne incarnation de cette idée. Elle est toujours entre la maison et la nature. Non, non, qu'est-ce que tu vas faire avec ce couteau ? Je vais juste couper un bandeau. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce couteau ? Elle fait des frayeurs d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ce couteau ? Je me prépare. Ah, tu te prépares, d'accord. Bon, elle est un peu grosse ce couteau, je prépare. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ce couteau ? Elle se prépare. Deux cafés au lait et un choco-drink. D'accord, ça joue. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, vous voyez une loupe. Tous les ambassadeurs du soleil doivent avoir une loupe avec laquelle on allume les cigarettes avec le soleil. Ainsi, on devient fumeur solaire. Si on attend le soleil pour l'allumer avec le feu du soleil, on est une incarnation de la patience. Et la patience, c'est... C'est ce qui manque le plus actuellement dans le monde. C'est important d'être une incarnation de la patience et d'allumer ces cigarettes avec le soleil. Mais je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui arrive à le faire. Les fumeurs qui ont essayé, ils ont tous arrêté de fumer. Parce que c'est trop difficile d'attendre le soleil quand il pleut. Et vous, vous avez arrêté de fumer ? Moi, je n'ai jamais commencé, alors je ne peux que vendre des loupes au fumeur. Mais il y a trop de gens. Tu veux aller dans le bistrot ? Oui. Il faut d'abord arrêter de fumer. Oui. Je ne sais pas s'il n'y a pas un peu trop de gens là-bas. Dans ce bistrot. Parce qu'elle va nous apporter les... Tu veux t'asseoir où dans ce bistrot ? Deux, deux. Alors, va conclure une place pour notre foie. Mais on vient après. Je pourrais dire qu'elle me dit deux ou trois fois par jour qu'elle m'aime. C'est vrai ? Oui. Vous le donnez encore ? Les gens qui ont oubliés. Merci beaucoup. C'est les vôtres. Merci beaucoup. C'est la vie ici. Vous êtes amoureux ? Par quoi ? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu me fais ? Est-ce qu'il y a ce temps-là ? Je t'arrête à ce qu'on peut aussi. Et toi, tu l'aimes aussi ? Moi, je l'aime aussi, mais des fois, je n'ai pas le temps de l'aimer parce que le soleil est plus important. Et toi, tu l'acceptes ça ? Oui, je veux bien. Ça ne te dérange pas. Mais je l'aime beaucoup. Je ne viens pas avoir deux jours, j'ai des soucis. Je vais prendre le train maintenant. Pardon, dans trois minutes, tu dois y aller. Tu veux prendre le train. On se voit demain à 9h. On se voit demain à 9h. C'est honne. Bisous. Merci. Encore un bisou. Merci. On se voit demain matin. Oui, demain matin à 9h. Salut. Je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, tu vois, c'est bon. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. La princesse, ces derniers temps, elle aime beaucoup ce couteau de cuisine. J'ai peur une fois qu'elle fasse l'irréparable avec ce couteau. Oui, oui. Oui, oui. C'est un projet. Oui, effectivement, ce n'est pas encore réalisable, mais elle a mis le couteau là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il faut réaliser ça, qu'elle aimerait qu'on lance des habits comme ça. Alors, il faudrait trouver une équipe qui construise cette machine à laver à l'air comprimé qui fonctionne avec le soleil. Si c'est ça qu'elle veut me dire, que sinon elle va me tuer ou elle va se tuer, ben, elle va me rendre au sérieux. Ça, c'est la liste des ministres qu'il nous faut pour le gouvernement mondial. Là, en bas, on voit le plan de paix lui-même. C'est donc, j'ai photocopié toute la Bible et le Coran et j'en ai fait un seul livre. Donc, il y a peut-être 1500 pages, la Bible et le Coran en un seul livre espéranto. Et là, à côté, c'est le Billotard Place qui a offert de l'imprimé. Ce serait donc comme ça, qu'on l'imprimerait et qu'on les distribuerait dans toutes les écoles du monde. Et puis, on aurait comme ça plus ces disputes entre les musulmans et les chrétiens. Oh bien, il y en a encore un qui manque du couteau de cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait deux grands couteaux de cuisine. Il n'y en a plus qu'un maintenant. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec l'autre. Ici, vous voyez un atel momifié à cause du système balançoire qui se crée parce que tous les natels sont sur les continents et qu'il n'y en a pas sur les océans. Il se crée un système balançoire astrophysique qui peut créer des trambles de monde de terre toujours plus grands. Là, vous voyez une guerre des étoiles qui commence en-dessous du tunnel du CERN. Ça, c'est Chokie Fendi. C'est qui? Le gardien de l'unité de la croyance nommé par Abdoul Baha. Ce pâtard a été fait en mémoire de Benoît, le pape. Justement, c'est possible que si tu envoies le tout, je ne sais pas si je vais faire ça par Internet, si tu envoies le tout au postulat du film de soleur, ils ne vont pas faire un séminaire. Ce n'est pas impossible. C'est dans quelques jours, c'est dans trois semaines qu'il a commencé un gros temps.